Dans le cadre de son initiative Paix par la Santé au centre du Mali, le centre Carter a organisé des activités de renforcement des capacités, des mobilisations communautaires et de livraison des paquets de santé. Le bilan de ces activités a été fait à la faveur d'un atelier le 9 et 10 août 2023 à l'hôtel Mandé à Bamako. Ce projet a permis d'améliorer les plus haute techniques sanitaires de Ténéngou. En apportant surtout les plans pour l'évacuation, la référence évacuation, il y a plusieurs plans qui ont été donnés à plusieurs sescoms de Ténéngou. On peut dire qu'il y a aussi la réhabilitation et la construction des infrastructures sanitaires à Ténéngou par le projet. Donc également, ce projet a permis de former, sensibiliser les jeunes par rapport au FELIO, COVID-19, voire vers le Guinée. Donc ça nous a vraiment permis, entre nous jeunes, d'être des ambassadeurs auprès de nos camarades. Cet espace d'échange et de partage d'expérience a été une première qui aura réuni plus de 100 participants des 4 districts d'intervention du projet. La stratégie peut-être que le projet pourrait développer, c'est la communication, la sensibilisation, informer les gens, et l'éducation, bref, une certaine éducation de cohabitation entre les différentes parties, les différentes parties de la communauté. Sinon, celui qui est en face, très généralement, il n'est pas ressenté dans la localité, il vient d'ailleurs, il vient opérer et il s'en va. A l'issue des discussions, les participants ont formulé des recommandations, mais aussi proposé des initiatives en faveur de la paix. Je demande aux autorités du cercle de Ténénkou, ici présentes, de prendre quotidiennement la tâche avec celle de Massina, dont je suis le bien responsable, afin que nous rendons les activités du centre 4 paire beaucoup plus bénéfiques à nos populations, pour qu'à travers elles puisse venir la paix, la cohésion sociale, la tranquillité et l'autosuffisance. Cela passe bien sûr par un sacrifice humain, un sacrifice personnel, un sacrifice et un engagement de tout un chacun d'entre vous ici. On activement prépare à cet atelier une centaine de participants composés des leaders communautaires, des responsables administratifs et politiques des cercles de Ténénkou, Youarou, Massina et Touminian. Sous-titrage Société Radio-Canada